Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce quatrième épisode de House of the Dragon saison 2. Certes, la vidéo arrive un peu tardivement, mais j'ai pas eu le temps avant, je n'ai vu l'épisode que hier soir. Toujours 100% spoilers. Toujours, par rapport aux trois premiers épisodes, je maintiens que ça parlait trop, c'était ennuyeux par moments. Il y a eu d'autres moments où c'était très intéressant, notamment l'épisode de la semaine dernière avec la prophétie de Aegon Targaryen sur le prince qui fut promis. Ça, c'était intéressant, mais mis à part ça, sur les trois premiers épisodes, il ne s'est pas passé grand-chose. Et enfin, enfin, ça décolle. Alors, il faut quand même attendre la moitié de l'épisode pour que vraiment ça décolle, mais globalement, l'épisode dure moins longtemps, donc déjà c'est une bonne chose, parce que quand c'est 1h10 de blabla, c'est pénible. Là, l'épisode dure moins d'une heure, 50 minutes si on enlève les génériques, et sur les 50 minutes, il y a bien la moitié de l'épisode où c'est enfin, ça porte bien son nom, feu et sang, comme dans les livres, il y a du feu et il y a du sang. Alors, review 100% spoilers, la mort de Rhaenys, je le savais déjà. Je le savais déjà parce que c'est la même chose que dans les livres. Elle meurt lors de son duel avec Aemond et Aegon au-dessus de Repos de Freux. Mais il y a quand même des petites choses, et même pas petites, des choses très importantes qui changent, qui diffèrent par rapport au livre, notamment le fait que Aemond ait voulu tuer Aegon. Je ne crois pas, je ne me souviens pas que ce soit dans les livres, et ça change quand même beaucoup de choses. Mais on va y revenir dans quelques instants. D'abord, je reviens brièvement sur les points, on va dire là où il y a eu un peu moins de baston et un peu plus de parlote, notamment Daemon et ses visions. Alors, on a de nouveau le retour de Millie Alcock, dans une scène un peu cringe quand même, où on pense, bien évidemment, que c'est dû au fait que Aemond est hanté, qui plus est, avec la sorcière Alice Rivers. Donc, il se présente enfin comme Alice Rivers, et qui d'ailleurs dit qu'elle n'est pas une femme, mais une créature magique avec un corps de femme. Donc, c'est très intéressant ce qu'il va y avoir autour de ce personnage, mais je pense que c'est elle qui doit être à l'origine des visions. Et en tout cas, elle lui explique qu'Arenol a été construit sur un bois de barral, sur une forêt de barral. Donc, les barrales, ce sont ces arbres sacrés, comme on a d'ailleurs dans Game of Thrones, dans le jardin des Stark à Winterfell, et qu'ils ont rasé les barrales, et qu'Arenol ait fait en partie de ce bois-là, et notamment le bois du lit où dort Daemon. Et ce seraient les barrales qui provoqueraient des visions, même si Alice Rivers ne doit pas être totalement étrangère à la situation, vu que c'est une sorcière. Et Daemon, avec ses visions, essaye de comprendre. C'est assez cringe, puisqu'il voit Rhaenyra jeune, joué par Millie Alcock, dans la saison 1. Il commence à lui faire des reproches, en lui disant « Oui, mon frère, il ne m'aimait plus que mon père, donc ton frère, Viserys, m'aimait plus moi que toi, son frère. » Et je pense qu'il doit y avoir aussi une partie de la conscience de Daemon qui s'est troublée, de l'inconscient de Daemon Targaryen. Et pour lui, c'est trop insupportable à entendre, et il la décapite. Il la décapite en vision. Et on voit la tête par terre qui continue de parler. J'ai trouvé que c'était bizarre. « C'est un élément fantastique, entre guillemets, paranormal » dans une série qui est assez sérieuse, où il y a très peu de fantastiques. Ça, ça aurait beaucoup plus convenu à Game of Thrones. Je ne vois pas l'intérêt de ces visions pour l'instant. Il doit sûrement y en avoir un, si les scénaristes l'ont mis. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, que ce soit la semaine dernière ou cette semaine. Si ce n'est nous dire que Arenal est tenté, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'y passer plusieurs minutes là-dessus ? Bon, ça reste intéressant, mais pour moi, ce n'est pas non plus essentiel à l'intrigue. Et ensuite, eh bien, on a Aegon, Aegon, le roi, qui a du mal à se faire respecter, qui se fait même humilier par son frère Aemond, qui prend sa petite vengeance par rapport à l'épisode de la semaine dernière où il était dans le bordel, où Aegon avait voulu l'humilier quand Aemond était à côté de sa prostituée, nourrice, les deux en même temps. Et là, on a Aemond qui l'humilie, alors en langage valérien, mais devant tout le conseil, et il le remet à sa place. Et ensuite, on a la double humiliation avec, et là, j'ai trouvé que le dialogue était excellent, avec Alicent qui dit à son fils, tu n'es pas la moitié, on aurait espéré que tu sois au moins la moitié de ton père, tu n'es même pas la moitié de ce qui était Viserys, reste à ta place, fais ce qu'on te dit, c'est-à-dire rien du tout. Fais ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire sois un pantin. Et ça, ça va jouer beaucoup dans la psychologie de Aegon dans cet épisode, d'où sa décision, puisque le gamin se fait remettre à sa place. C'est un sale gosse depuis le début, depuis la saison 1, c'est un sale gosse mal poli, mal élevé. Et ça va lui donner l'envie de prouver qu'il sert à quelque chose, et avec son dragon Sunfire, donc feu de soleil, il va aller à Repos de Freux pour pouvoir mettre un terme au siège et dire, c'est moi le roi, c'est moi qui ai conquis Repos de Freux. Repos de Freux qui est une place forte, mais une petite place forte, qui n'est pas un château très important, mais qui peut être pris facilement, et surtout qui est très proche de Père Dragon, il y a juste la baie qui les sépare. Donc plutôt que d'aller vers Arunol, qui a déjà été conquis par Daemon, ils vont à Repos de Freux. C'est la stratégie de Christon Cole. Christon Cole qui fait une stratégie avec Aemond, sans avoir parlé au roi, d'où le roi qui se sent mis de côté et pas respecté. Christon Cole qui, dans cet épisode, est excellent. Il est excellent. Je n'aime pas ce perso depuis la saison 1, parce que pour moi il n'a pas d'honneur. Il a trahi Rhaenyra pour une jalousie par rapport au fait qu'il est couché avec Rhaenyra quand ils étaient jeunes. Et depuis, comme elle l'a plaqué, il ne l'a pas supporté. Et le mec il s'est mis à la trahir et il souhaite sa mort. Donc pour moi c'est un mec qui n'a pas d'honneur. C'est un perso détestable. Mais le perso n'est pas que détestable. Le perso est un fin stratège. Et l'acteur, Fabien Frankel je crois, l'acteur est excellent. D'ailleurs, malheureusement, il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Les gens n'arrivent plus à faire la distinction entre l'acteur et le personnage. Ça prouve les gens qui sont débiles. Mais bon, ça on est habitué avec les réseaux sociaux. L'acteur est bon. Le personnage est très bien écrit. Et le personnage est un fin stratège. Il avait prévu qu'il y aurait une attaque, très probablement, d'un des Noirs. Donc les Noirs, c'est Rhaenyra et toute son équipe. Il avait prévu qu'il y ait une attaque de dragon. Et c'est Rhaenys qui vient. Et c'est pour ça qu'il avait dit à Aemond de se cacher dans la forêt avec Vagard. Vagard qui, grâce à la couleur de sa peau, de son écaille, peut se camoufler dans des forêts. Donc, il avait prévu le coup. Et Aemond attendait. Ce qu'il n'avait pas prévu, Christon Cole, c'est que Aegon arrive. Et là, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe parce que il fonce droit sur Rhaenys. Il se fait mettre une dérouillée par Rhaenys. Et là, Aemond arrive. Et au lieu de s'en prendre à Rhaenys, comme dans les romans, il va s'en prendre à Aegon. C'est-à-dire que Aemond veut tuer son frère. Il le déteste tellement, il est tellement jaloux, il le déteste, il le méprise tellement qu'il veut sa mort. Aegon chute avec son dragon, va s'écraser dans la forêt. Et Aemond tue le dragon de Rhaenys, donc Maëlys. Il lui déchiquette la tête. Il y arrache la tête. Quasiment. Quasiment. Il lui découpera la tête dans l'épisode suivant puisqu'on a vu le trailer de l'épisode 5 où on voit qu'il ramène la tête du dragon Maëlys à Port-Réal. Et c'est la mort de Rhaenys. Rhaenys, un petit mot sur Rhaenys. Ce perso était mon préféré. Reste mon préféré. C'était celui qui avait le plus d'honneur, le plus de sagesse. C'est elle qui aurait dû être la vraie reine là-dedans. Et d'ailleurs, c'est son surnom, la reine qui n'a jamais été. L'acting a été irréprochable de la part de l'actrice F. Best. L'acting a été irréprochable du début jusqu'à la fin de sa première scène dans la série jusqu'à sa dernière scène. Elle meurt avec classe, avec honneur, avec style, avec charisme. Rien à reprocher à ce perso. C'est vraiment un des points forts de la série. Les combats aériens sont vraiment pas mal, même si on voit un peu du fond vert. Surtout quand c'est Aegon à dos de dragon, on voit du fond vert quand même. Mais malgré tout, les combats aériens sont vraiment très stylés, bien chorégraphiés, l'action est lisible, c'est pas brouillon. Et puis quand c'est les scènes de destruction avec Rhaenys qui vient souffler du feu dragon sur tous les hommes de Christon Cole, donc tous les hommes du roi, là c'est un carnage. On n'arrive pas non plus au niveau de la saison 7 de Game of Thrones où on avait Daenerys avec son dragon qui arrivait et qui soufflait sur toute l'armée des Lannister et qui d'ailleurs avait failli se prendre un carreau de scorpion de Bronn pour ceux qui se souviennent de la saison 7 de Game of Thrones. Et c'est Jaime Lannister qui sauvait Bronn en se jetant dans la rivière. Mais on n'est pas à ce niveau-là parce que ça ne dure pas longtemps. On n'est pas non plus au niveau de la bataille de la Nera en fin de saison 2 de Game of Thrones. Mais malgré tout, ça fait plaisir et il y a quelques scènes qui font leur effet notamment un soldat, je crois que c'est Christon Cole à la fin qui s'approche d'un soldat qui a le drapeau avec la bannière et quand il touche l'armure du soldat, l'armure tombe par terre et en fait le soldat est carbonisé. Il n'y a plus que le squelette carbonisé qui tombe en poussière, en cendre. ça fait son effet. C'est bien. Et puis, il y a quelques exécutions notamment, je crois que je ne sais plus si c'est Lord Stanton ou je ne sais plus. Un Lord qui se fait décapiter parce qu'il veut rester fidèle à Rhaenyra et il se fait décapiter par Christon Cole qui garde ses nerfs. Christon Cole qui garde ses nerfs, qui se maîtrise. Très bien. et puis donc Rhaenyra qui de son côté aurait voulu partir mais Rhaenys l'endissuade. Elle dit non, je vais aller au combat et Rhaenyra interdit à Géris d'y aller. Donc, Rhaenyra se retrouve seule à y aller mais auparavant elle a discuté avec son mari et elle a fait la rencontre de Adam. Et c'est très intéressant parce qu'elle n'est pas elle n'est pas bête elle est même très intelligente elle a compris qu'Adam c'était le fils bâtard de Corlys qu'il avait eu avec une femme voilà avec une autre femme et elle lui dit et c'est la dernière parole qu'elle aura à son mari elle lui dit il faut le reconnaître il t'a sauvé la vie il doit avoir ce mérite d'être reconnu en tant que ton fils et ça ce sera important pour la suite du récit donc encore une fois Rhaenyra qui met son égo de côté de femme blessée par l'infidélité de son mari pour reconnaître la valeur du fils bâtard donc on voit qu'elle a le comportement à l'opposé de Ketting Stark avec Jon Snow Ketting Stark qui ne supportait pas Jon Snow parce qu'elle voyait en Jon Snow une faute de Ned Stark qui n'était pas en réalité mais ça on l'apprend dans la fin de la série et elle était très dure avec Jon Snow alors que là Rhaenys elle est quand même très bienveillante avec Adam donc une très très bonne chose et ce sera important pour la suite du récit et donc Rhaenys qui meurt au combat un dragon qui est mort aussi Maëlys un autre qui est en piteux état feu de soleil Vagard qui a eu quelques dégâts mais qui s'en sort très bien et le sort de Aegon et là quand j'ai vu l'épisode je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'ils vont suivre les livres ou pas dans les livres Aegon chute avec son dragon il ne meurt pas mais il est bien amoché il est tellement amoché que ça va le poursuivre toute sa vie c'est un handicap il va avoir les jambes qui sont à moitié broyées calcinées parce qu'il vient de se prendre quand même du souffle de dragon et vu la chute qu'il a fait il est quasi paralysé dans le lit pendant un an et pendant un an il dort énormément il ne peut plus assurer la royauté c'est son frère Aymond qui assure la royauté à sa place ce que l'on voit d'ailleurs dans le trailer de l'épisode 5 et toutes les décisions se font sans lui sauf que là on nous fait croire qu'il est mort Aymond une fois qu'il en a fini avec Rénice va se précipite en forêt près du dragon et près de son frère épais à la main il est prêt à abréger son frère il est prêt à exécuter à décapiter ou à embrocher son frère et juste Christon Cole arrive sinon Aymond l'aurait tué c'est pas dans les livres ça vous me direz si vous avez lu les livres mais c'est pas dans les livres et on voit Christon Cole qui tombe genou à terre en étant désemparé est-ce que je pense qu'ils l'ont pas fait est-ce que ils ont tué Aegon dans la série pour le remplacer par Aymond ou un autre perso ou est-ce que ça va suivre comme les romans puisque pour l'instant la série est assez fidèle avec des détails qui changent on le voit Aymond qui veut tuer son frère la prophétie d'ailleurs Rhaenyra la prophétie de Song of Ice and Fire elle en parle à Jéris son fils donc on voit ils en ont parlé la semaine dernière ils en reparlent dans cet épisode c'est très important pour la série mais pourtant dans les livres on n'en parle pas autant donc il y a quelques différences mais les événements restent les mêmes et les morts restent les mêmes est-ce que à partir de cet épisode ils vont changer la direction avec Aegon qui meurt et à ce moment là tout est possible parce que Aegon est extrêmement important pour la suite pour le destin d'autres personnages je ne vous spoilerai pas ce qu'il arrive à d'autres personnages mais Aegon est central c'est un des persos les plus importants avec Rhaenyra je pense je pense qu'il est grièvement blessé qu'il va être paralysé comme dans les livres et qu'il va avoir qu'il va mettre beaucoup de temps à s'en remettre mais qu'il n'est pas mort si il est mort ça rabat toutes les cartes ça n'est plus la même chose que les livres or George R.R. Martin ce qu'il a énervé sur Game of Thrones dans les dernières saisons c'est que ce ne soit pas du tout fidèle au roman mais en même temps il ne peut s'en prendre qu'à lui puisqu'il n'a pas fini d'écrire la saga donc il fallait se dépêcher un petit peu ça doit faire 10 ans qu'il n'a pas terminé le tome 6 donc on peut le reprocher aux scénaristes on peut le reprocher ils ont fait n'importe quoi avec Arya qui tue le roi de la nuit c'est n'importe quoi ça n'a aucun sens mais ils ont été obligés d'inventer et George R.R. Martin il n'a pas trop apprécié ça il n'a pas trop apprécié non plus que ça se termine si rapidement il aurait voulu au moins 12 saisons donc je vois mal étant donné que c'est George R.R. Martin qui chapote ici l'écriture le scénario et l'écriture de House of the Dragon c'est lui puisqu'il est producteur de la série et il est très présent sur la série je ne vois pas trop comment il pourrait changer aussi radicalement le récit parce que si Egon meurt ça change tout le reste donc je pense qu'il est grièvement blessé mais qu'on nous a fait croire qu'il est mort voilà en tout cas c'était un très bon épisode je peux même dire qu'il était excellent globalement ça ne remplace pas que les 3 premiers épisodes ça a été très long à démarrer maintenant il faut continuer sur l'épisode 5 il faut continuer dans la lancée de cet épisode 4 et il ne faut pas s'arrêter sur les 4 prochains épisodes puisqu'il n'y a que 8 épisodes il faut que ça aille full action et qu'on continue qu'on continue les dragons la destruction les batailles parce que ça a trop traîné au début de la saison et maintenant il faut se rattraper pour l'instant je trouve la saison 1 supérieure mais cet épisode 4 me rassure sur la suite à venir voilà la saison n'est pas exempte de reproches loin de là elle n'est pas parfaite de toute façon il n'y a que les fanboys qui sont aveugles qui vous diront que la série est parfaite il faut être nuancé c'est une très bonne série mais elle a des défauts comme toutes les autres d'ailleurs mais je suis quand même content parce que voilà en fin de l'action on rentre dans le lit du sujet c'est ce que j'attendais donc je suis plutôt satisfait de cet épisode 4 la semaine prochaine on se retrouvera j'espère un peu plus tôt parce que là j'arrive après tout le monde donc j'imagine bien que la vidéo va être beaucoup moins vue parce que les youtubeurs ont sorti leurs vidéos le jour ou le lendemain de la diffusion d'épisode mais c'est pas grave de toute façon les vidéos font pas trop de vues elles marchent beaucoup moins que la saison 1 sur ma chaîne c'est pas grave ce que je peux vous dire c'est que je serai au rendez-vous pour le Seigneur des Anneaux alors ça c'est sûr et certain ça sortira le vendredi matin et le vendredi matin vous aurez ma vidéo le Seigneur des Anneaux je suis hypé House of the Dragon j'étais circonspect maintenant je suis rassuré voilà ce que je pouvais vous dire et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé ne spoilez pas ne spoilez pas pour les autres moi je sais ce qu'il arrive dans les livres mais ne spoilez pas pour les autres dans les commentaires puis on se retrouve ce week-end peut-être pour une autre vidéo sinon la semaine prochaine pour l'épisode 5 voilà merci à toutes et à tous portez-vous bien un bon jeudi ciao tout le monde merci à tous